... Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans Chine, France, le journal. Votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarain TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Le président chinois Xi Jinping rencontre la chef de l'ONU aux droits de l'homme, Michel Bachelet. La Chine et la France s'engagent à améliorer les liens bilatéraux et à approfondir la coopération Chine-Europe. Le ministre chinois des Affaires étrangères et son homologue allemande tiennent une réunion par liaison vidéo. Covid-19, les centres commerciaux à Shanghai vont reprendre leurs activités hors ligne. La Chine fournira des aides fiscales aux compagnies aériennes nationales. Le président chinois Xi Jinping a tenu une rencontre avec la haute commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Michel Bachelet, par liaison vidéo mercredi 25 mai. Salutant la visite de Madame Bachelet en Chine, Xi Jinping a abordé les principales questions liées au développement de la cause des droits de l'homme en Chine et a clairement indiqué que le Parti communiste chinois et le gouvernement chinois étaient engagés en faveur de la protection complète et de la sauvegarde des droits de l'homme. Le Parti communiste chinois a assumé la mission de la recherche du bonheur pour le peuple chinois et du renouveau de la nation chinoise depuis sa naissance, a déclaré le président chinois. Pendant plus de 100 ans, le Parti communiste chinois s'était forcé de servir les intérêts du peuple, a indiqué le président chinois. Michel Bachelet a remercié la Chine d'avoir accueilli sa visite malgré le défi de la Covid-19. Il s'agit de la première visite en Chine effectuée par un haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme en 17 ans. Elle attache une grande importance à cette visite et aura des engagements extensifs et une communication directe avec le gouvernement chinois et le peuple chinois dans différents secteurs. La haute commissaire est convaincue que cette visite lui permettra de mieux comprendre la Chine. Elle a exprimé son admiration pour les efforts et les réalisations de la Chine concernant l'élimination de la pauvreté, la protection des droits de l'homme et la réalisation du développement économique et social et a salué le rôle important de la Chine dans le maintien du multilatéralisme, le traitement des défis mondiaux tels que le changement climatique et la promotion du développement durable dans le monde. Le haut commissariat souhaite renforcer la communication et explorer la coopération avec la partie chinoise afin de déployer des efforts conjoints pour faire progresser la cause mondiale des droits de l'homme. Le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a eu une conversation téléphonique jeudi avec la ministre française des Affaires étrangères, nouvellement nommée Catherine Colonna. Les deux parties se sont engagées à améliorer les liens bilatéraux et à approfondir la coopération Chine-Europe. Notant que les deux chefs d'État ont récemment convenu lors de leur entretien téléphonique de perpétuer le partenariat stratégique global entre la Chine et la France et de respecter les intérêts fondamentaux de chacun, Wang Yi a exhorté les deux parties à mettre en œuvre conjointement le consensus atteint et à faire de nouveaux efforts pour faire progresser les relations sino-françaises, approfondir la coopération Chine-Europe et améliorer la gouvernance mondiale. Catherine Colonna a déclaré que la France attachait une grande importance à la mise en œuvre de l'important consensus atteint par les chefs d'État des deux pays et d'un plan d'action pour les relations bilatérales. La France s'engage à renforcer l'amitié bilatérale et est prête à maintenir des échanges de haut niveau et à saisir l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques pour approfondir la coopération pratique dans un large éventail de domaines afin de porter le partenariat stratégique global entre la France et la Chine à un niveau supérieur, a-t-elle affirmé. Le ministre chinois des Affaires étrangères a indiqué que la coopération pratique entre la Chine et la France dans tous les domaines a non seulement apporté des avantages aux deux pays, mais a également contribué à la paix ainsi qu'au développement dans le monde. La Chine donne la priorité à la mise en œuvre du plan d'action pour les relations Chine-France et est prête à ajouter continuellement de nouvelles dimensions à la coopération bilatérale, a affirmé le chef de la diplomatie chinoise. Les deux parties ont également convenu de mener conjointement la dynamique positive de la coopération mondiale sur le changement climatique et la préservation de la biodiversité. La Chine soutient résolument l'intégration européenne et appuie la France pour la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne afin de renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe, a déclaré Wang Yi, ajoutant que la Chine et l'Europe devraient éviter la diplomatie du mégaphone et mener une communication franche et approfondie sur la base du respect réciproque et dans le but de renforcer la compréhension mutuelle. La ministre française des Affaires étrangères a quant à elle affirmé que la France chérissait sa tradition de diplomatie indépendante et s'engageait à approfondir la coopération entre l'Europe et la Chine ainsi qu'à relever ensemble les défis mondiaux. Mardi 24 mai, le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, avec son homologue allemande, Annalena Baerbock. Pendant la conférence tenue par les deux ministres, le renforcement de la coopération commerciale et économique et la promotion du multilatéralisme ont figuré en tête de l'ordre du jour. Wang Yi a déclaré que les économies des deux pays étaient hautement complémentaires et que la coopération avait été la tonalité principale des échanges bilatéraux. Cette année marque le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Les deux parties appellent à promouvoir la consultation intergouvernementale et à approfondir leur coopération dans divers domaines. Les centres commerciaux et grands magasins de Shanghai reprendront leurs activités hors ligne à partir du 1er juin, a déclaré lundi 23 mai la Commission municipale du commerce de Shanghai. Ils sont autorisés à rouvrir par groupe et de manière ordonnée, avec un flux total de clients ne dépassant pas 50% de la capacité maximale avant le 31 mai et ne dépassant pas 75% après le 1er juin. Parallèlement, les services de restauration, de coiffure et d'entretien ménager reprendront progressivement, a indiqué la Commission municipale du commerce de Shanghai. Shanghai s'oriente vers une reprise après que la dernière résurgence de Covid-19 a mis à l'arrêt cette mégalopole de 25 millions d'habitants. La transmission communautaire des infections dans ces 16 arrondissements a été interrompue. La Chine s'engage à fournir des subventions fiscales aux compagnies aériennes nationales durement touchées par la résurgence de la Covid-19 et la hausse des prix du pétrole, selon une circulaire publiée jeudi. Du 21 mai au 20 juin, les subventions seront accordées à condition que le nombre quotidien de vols de passagers dans le pays ne dépasse pas 4 500 par semaine, selon la circulaire publiée par le ministère des Finances et l'administration de l'aviation civile de Chine. Les subventions visent à compenser les pertes des compagnies aériennes nationales, avec un montant maximum de 24 000 yuan, soit environ 3 595 dollars par heure, a-t-elle indiqué. La Chine accélère la mise en œuvre d'un ensemble de mesures à grande échelle, ce qui devrait remettre l'économie du pays sur les rails dans un contexte de pression à la baisse et résoudre les difficultés rencontrées par les entités du marché. Le pays mettra en œuvre 33 mesures dans 6 domaines, principalement des mesures fiscales et connexes pour stabiliser les performances économiques, d'après une récente réunion exécutive du Conseil des affaires d'État. C'est la fin de votre émission, merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée, très belle soirée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?